Hello, dans le monde futuriste où les machines ont gagné, les quelques humains survivants continuent leur guérilla, risquant leur vie. Neo, Trinity et Morpheus plongent leur esprit dans la matrice pour trouver les clés de la victoire de l'oracle. Mais l'armée des machines s'approche déjà de la dernière forteresse humaine, la ville souterraine de Zion. Neo n'aura que 5 minutes pour faire le bon choix et déterminer le sort de l'humanité. Il est minuit, les gardiens du bâtiment disent au revoir à leurs remplaçants et sortent. Ils sont choqués de voir une fille sur une moto voler droit sur eux, d'une grande hauteur. Trinity fait un saut périlleux et lâche la moto, ce qui détruit la cabine de sécurité avec une explosion. Elle s'occupe des survivants, puis elle termine une certaine tâche à l'intérieur du gratte-ciel, d'où elle s'échappe en sautant par une fenêtre. Trinity tombe, tirant en retour sur l'agent de Matrix qui la poursuit. Il saute après elle avant de la transpercer d'un coup de feu. La fille tombe sur la voiture, la transformant en un tas de ferraille. Neo se réveille, terrifié. Sa bien-aimée n'est pas morte. Elle est couchée à côté de lui, et ce n'était qu'un rêve. Leur vaisseau, le Nébuchadnezar, dirigé par Morphée et Link, le nouvel opérateur et programmeur, volent dans le sous-sol de la Terre du futur. C'est là que vivent les humains. Car la surface est contrôlée par les machines qui maintiennent la population de la Terre en hibernation, siphonnant leur énergie. Tout ça est nécessaire pour créer la Matrice. Un programme qui simule la réalité pour les humains endormis, et contrôle tous les algorithmes des machines en cours d'exécution. Le navire arrive pour une réunion d'urgence avec les alliés. Link a récemment rejoint l'équipage, et il ne fait pas encore entièrement confiance au capitaine. Morpheus est obsédé par une prophétie de l'élu, qui peut changer le code de Matrix comme il veut, et qui finira par vaincre les machines à l'avenir. A l'intérieur de la Matrice, tous les capitaines se rassemblent. Les équipages de leur navire partent régulièrement en mission pour se connecter au système et en récupérer les esclaves. Mais maintenant, les machines ont découvert l'emplacement de Zion, la dernière ville libre. Les robots tueurs creusent le sol à une vitesse énorme, afin de détruire tous les êtres vivants qu'ils trouveront. La vieille connaissance de Morpheus, Niob, relaie les ordres du commandant de la troupe de retourner à la base et de préparer les défenses. Morpheus prétend, comme toujours, que la prophétie est plus importante que les ordres, et il met toute sa confiance dans l'élu. Bien que le Nebuchadnezzar ait besoin d'une recharge à Zion, et qu'il s'y rende avec tous les autres, l'autre vaisseau doit rester branché sur la Matrice. Son équipage doit rencontrer l'oracle, et recevoir des instructions pour Neo de sa part. Le capitaine Bayard accepte de l'aider. Neo, quant à lui, sent que quelque chose ne va pas, et il se dirige vers la sortie du hall. L'agent Smith, le programme de la Matrice conçu pour détruire l'élu, remet son écouteur dans une enveloppe à travers une fenêtre de la porte. Smith affirme que Neo l'a libéré. L'élu se rend compte que leur rencontre secrète a été découverte, et la porte est renversée par d'autres agents envoyés par la Matrice. S'il tue une personne à l'intérieur de la simulation, il mourra aussi dans la vraie vie. Mais les capacités de Neo lui permettent de disperser facilement ses attaquants. Il manipule la Matrice et s'élève au-dessus des nuages, comme Superman. Smith et son clone apparaissent sur les lieux. Link voit que les agents sont apparus de nulle part et que le code source a soudainement changé. Neo visite la maison de l'oracle, mais ne la trouve pas. Le Nébuchadnezzar atteint Zion. Une énorme porte et d'innombrables défenses contre les machines permettent aux navires de passer à l'intérieur. Morpheus, Neo et Trinity sont accueillis par le capitaine Mifune et les hommes du commandant Locke. Trinity dit à Neo qu'une niob était autrefois l'amante de Morpheus, mais qu'à cause de son obsession pour la prophétie, elle l'a quitté pour Locke. Un garçon de 16 ans, surnommé Kid, court vers le trio, leur proposant de les aider à porter leur sac. Il croit que Neo l'a sorti de la Matrice, le sauvant. Kid lui dit avec enthousiasme qu'il veut rejoindre le Nébuchadnezzar une fois qu'il a terminé sa formation. Morpheus tente d'expliquer au commandant pourquoi il a désobéi à ses ordres. Locke ne croit pas aux prophéties et il menace Morpheus de prendre son navire. Mais c'est là que Aman, un membre du conseil suprême de Zion, qui est beaucoup plus tolérant envers Morpheus, apparaît. Ensemble, ils décident de parler au peuple de Zion de l'attaque des machines. Dans les rues de la ville, Neo est entouré par des foules de personnes qui croient à la prophétie et qui lui demandent de protéger leurs enfants. Il est séparé de Trinity. Link rentre chez lui, où il rencontre ses petits neveux. Et sa copine n'est pas heureuse, car l'équipage de Nébuchadnezzar n'est presque jamais à la maison. Elle lui demande de se faire transférer sur un autre navire, mais l'homme n'est pas d'accord. La jeune fille a perdu deux frères sur le navire fanatique Morpheus et maintenant Link a été influencé par lui aussi. Aman lit une prière à propos de tous ceux qui ne sont pas rentrés chez eux. Il demande à Morpheus de monter sur scène et l'homme avertit de l'approche d'une armée de machines. Il raconte avec ferveur que la guerre dure déjà depuis 100 ans, mais que les humains ne se rendront pas aux forces supérieures de la matrice. Ensuite, une danse publique face à la mort a lieu, célébrant le triomphe de la vie et de l'amour. Neo et Trinity sont réunis. Pendant ce temps-là, dans la matrice, l'équipage du capitaine Bayard reçoit un message de l'oracle pour Neo, mais ils sont attaqués par l'agent Smith. L'un d'eux parvient à décrocher le téléphone à temps pour sortir du système, mais l'autre, Bane, se fait attraper par Smith et il se fait empêtrer par des tentacules noirs. Quelques instants plus tard, Bane se transforme en une copie de l'agent et décroche également le téléphone. Le programme passe de la matrice au cerveau humain. Neo se réveille et quitte la pièce. À la porte de laquelle, il voit une montagne d'offrandes, comme s'il était une statue d'une divinité. Il est repéré par le conseiller Aman, qui est également éveillé. Le vieil homme avait passé 12 ans dans la matrice avant qu'il ne le retire. Et maintenant, il ne veut pas perdre le reste de sa vie à dormir. Il invite Neo à se promener dans l'étage technique de Zion. Ils ont une conversation pour savoir si le peuple de Zion est vraiment libre, si toute la vie dans la ville est fournie par des machines qui purifient l'eau, fournissent de l'électricité et de l'oxygène. Les machines sont différentes des humains, car elles ont une fonction particulière, pour laquelle elles ont été conçues pour remplir. Pourtant, le destin de l'élu est également prédéterminé par la prophétie. La même nuit, Bayard apporte à Neo un message de l'oracle, et l'équipage fait ses bagages pour le voyage. Alors que Neo et les autres se dirigent vers le navire, Bane, qui est possédé par Smith, est sur le point d'attaquer l'homme par derrière et de le tuer. Lorsque Kid appelle l'élu et interrompt la tentative, le garçon lui donne un cadeau des orphelins que l'oracle avait abrité. Une cuillère en métal, un autre symbole de la capacité de plier la matrice à sa volonté. Curieux, Locke demande à Aman pourquoi il a laissé le navire dont il a besoin pour défendre la ville s'échapper. Le conseiller répond que le sort de la ville ne dépend guère du nombre d'armes à feu. Neo plonge dans la matrice et part voir la voyante. Là, il rencontre le mystérieux Séraphin, qui promet de le conduire à la femme, mais attaque soudainement l'élu. Dans le combat au corps à corps, leurs forces sont égales, ce qui confirme que Neo est digne de rencontrer l'oracle. Il marche dans un long couloir, caché du code général à l'aide du bug logiciel. Link perd Neo sur le radar. Derrière l'une des portes, Neo rencontre l'oracle elle-même. Elle est au courant de ses cauchemars, et elle ne lui donne pas toutes les réponses à la fois. L'oracle confirme ses suppositions. Neo ne fait pas confiance à un élément de la matrice, qui pour une raison quelconque s'est dit qu'il allait l'aider. La prophétesse lui offre une sucette dans un emballage rouge. Neo hésite. Il ne comprend pas comment il peut faire un choix si le programme sait déjà tout sur lui. You've already made it. You're here to try to understand why you made it. Oracle parle de programmes qui existaient autrefois mais qui sont devenus obsolètes et ont été effacés par des versions plus récentes et plus avancées. Elle les compare à des anges, des vampires et des fantômes. D'innombrables histoires ont été écrites à leur sujet, mais personne ne les a vues. Certains d'entre eux ont réussi à survivre et à se cacher dans la matrice. L'un d'eux, le mérovingien, fournit un refuge pour les programmes en exil. Et Neo doit trouver le maître des clés, qui est également pris au piège là-bas. Il guidera l'élu dans le cœur de la matrice, où il accomplira son destin. L'oracle s'en va, et l'agence Miss arrive au banc. Il affirme que Neo a réécrit son programme, et qu'il est maintenant plus reflété en tant qu'agent dans le code. Il a désobéi aux ordres de la matrice, et il agit comme être de libre arbitre. Pourtant, son objectif doit encore être atteint. Les clones entourent Neo, et Smith poignarde l'homme avec la pomme de sa main. Des tentacules noirs l'enchevêtrent, mais l'élu ne se laisse pas consumer, et affronte la foule. Un autre agent est témoin de la scène, mais Smith le transforme en un autre clone. Il y a de plus en plus d'ennemis, et Neo commence à perdre la bataille. Il attrape un poteau métallique, puis il commence à disperser des agents dans tous les sens. Mais Smith a de plus en plus d'exemplaires, et il s'empile sur l'élu. Trinity lui conseille de sortir, et Neo s'envole dans les airs. A Zion, Locke rencontre au conseil de son plan pour lancer une contre-attaque contre l'armée de machines avant qu'elle n'atteigne la ville. Les anciens donnent leur approbation, mais ils veulent des nouvelles de Nebuchad Nazar, et ils décident d'envoyer deux navires après lui. Le capitaine Soren se porte volontaire pour aider, mais le second hésite. Bane tente de convaincre Bayard, mais l'homme refuse. Puis, malgré les protestations de Locke, Niob se lève. Morpheus, Neo et Trinity se dirigent vers le Mérovingien dans la matrice. L'arrogant français est entouré de gardes dans son gratte-ciel, et il n'a pas l'intention de leur remettre le maître des clés. Il se moque juste du trio qui suit aveuglément les instructions de l'oracle, puis les renvoie. Mais sa femme, Perséphone, veut passer plus de temps avec ses invités. Ils partent, ne comprenant pas pourquoi l'oracle les a envoyés dans une mission désespérée. Soudain, Perséphone arrête l'ascenseur et propose de leur livrer le maître des clés. Tout ce qu'elle demande en retour, c'est de l'aider à ressentir l'amour qu'elle a perdu depuis longtemps. Puis elle demande à Neo de l'embrasser comme il embrasse Trinity. L'élu ne réalise son souhait qu'à la seconde tentative. Perséphone insère une clé spéciale dans la porte, qui ouvre un portail vers le prisonnier. Ces deux gardes s'avèrent être une version plus ancienne des agents de la matrice. Ils sont très résistants. La femme tue l'un d'eux avec une balle d'argent. Puis elle laisse l'autre partir, intentionnellement, de sorte qu'il va alerter son mari. Le mérovingien rencontre les ravisseurs en sortant. Les jumeaux albinos traversent le sol comme des fantômes. Et le maître des clés s'enfuit, terrifié. Morpheus et Trinity le suivent. Neo affronte les gardes du patron. Ils ouvrent le feu avec toutes leurs armes. Mais l'élu arrête facilement des milliers de balles en l'air. Les ennemis saisissent des armes des murs. Puis essaient de découper Neo en morceaux. Il esquive habilement leur attaque et les assomme tous un par un. Le maître des clés ouvre une porte avec sa clé pour échapper à la poursuite. Mais les fantômes parviennent à le suivre. L'un d'eux prend Trinity en otage. Mais Morpheus met une balle dans la tête de l'ennemi. Et les fugitifs montent dans une voiture. Alors que Neo vole vers ses amis. Les jumeaux leur tirent dessus avec une mitrailleuse. Ils sortent sur une autoroute où des policiers sous la forme d'agents se précipitent après eux. En abattant des voitures, les fantômes les rattrapent. Et l'un d'eux glisse à l'intérieur de la voiture. Morpheus l'empêche de tuer le maître des clés. Mais le deuxième agent atterrit sur le dessus de la voiture et déchire le toit. Trinity l'envoie valser avec un frein d'urgence. Et Morpheus perce son siège avec une épée pour frapper le jumeau avec la lame. Et l'homme s'envole de la voiture sous sa forme fantôme. Les agents transpercent le pneu de Trinity. Et ils doivent s'arrêter. La fille prend le maître des clés avec elle. Puis elle saute du pont sur un camion qui passe avec des motos. Morpheus reste derrière et retourne la voiture des jumeaux. Avant de faire exploser leur réservoir de carburant avec une mitrailleuse. Le maître des clés aide Trinity à démarrer la moto. Et ils continuent à avancer ensemble. L'agent prend possession d'un chauffeur de camion et essaie de les écraser. Trinity est forcée de faire demi-tour et de conduire en sens inverse. Morpheus attrape le maître des clés en mouvement. Les agents le voient et l'un d'eux rattrape le capitaine sur le toit du camion. Morpheus perd la mêlée mais il retrouve son épée et continue à se battre. L'agent est toujours aussi fort cependant. Et il laisse tomber son adversaire sur l'autoroute. Au dernier moment, l'homme est sauvé par Nob qui parvient à attraper son ami avec le capot de sa voiture. Morpheus revient et cette fois, c'est lui qui abat l'agent. Mais le camion n'a pas le temps d'éviter une collision frontale avec les ennemis. C'est Neo qui sauve la situation car il arrange ses alliés à la volée et les emmène loin de l'explosion. Alors que Locke lance une contre-attaque contre les machines, le maître des clés explique les détails du plan. Les trois équipes doivent agir en synchronisme car pour contourner le système de sécurité du bâtiment, il est nécessaire de désactiver simultanément l'ensemble de la centrale et le système d'urgence dans une autre partie de la ville. Après ça, Neo n'aura que 5 minutes pour trouver et ouvrir la bonne porte. Avant le début de la mission, Neo demande à Trinity de ne pas entrer dans la matrice afin que son rêve ne se réalise pas. La fille accepte. Nob plante avec succès des explosifs dans la centrale électrique, mais alors que Soren et son équipage atteignent le système d'urgence. Les machines chasseurs trouvent leur navire à l'extérieur de la matrice. Un accident empêche l'opérateur d'alerter le capitaine et tout l'équipage est tué dans une explosion. Trinity rompt sa promesse et elle entre dans la matrice pour terminer ce qu'ils ont commencé. Elle monte sur sa moto et elle arrive au poste de sécurité à midi pile. Neo, Morpheus et le maître des clés entrent dans le couloir d'erreur système pour déverrouiller la porte, ne sachant pas que s'ils le font, ils vont exploser. Mais l'agent Smith parvient à se faufiler même ici et les arrête. Morpheus tente de menacer Smith avec une arme à feu, mais il se fait arrêter par ses innombrables copies. Neo les combat pendant que le maître des clés se cache à la recherche de sa cible finale. Trinity parvient à couper l'alimentation de la ville à la dernière minute et le maître des clés déverrouille la bonne porte. Neo sauve Morpheus que Smith voulait consommer et il vole à l'intérieur de la pièce avec lui, échappant au bal. Le maître des clés verrouille la porte, subissant tous les dégâts. L'homme a accompli son destin et mourant, il donne à Morpheus la clé pour rentrer chez lui. Neo se retrouve seul et rencontre l'architecte du système. Il révèle que la prophétie est une astuce de la matrice pour attirer l'humain dans son cœur. L'élu est nécessaire pour mettre en ligne une mise à niveau du système qui prend en compte les subtilités du caractère et du comportement des gens qui ont réussi à se réveiller. Ça lui permettra de corriger les erreurs et de garder plus de personnes à l'intérieur de la matrice au cours du prochain cycle. Une telle mise à jour a déjà eu lieu 5 fois et Zion a été attaquée et détruite par des machines à chaque fois. Mais la matrice a besoin de gens libres pour changer et améliorer son code. Donc, Neo a deux options. La première est de partir et de sauver Trinity qui est en train de perdre son combat contre l'agent. Dans ce cas, toutes les personnes connectées à la matrice mourront à cause d'une défaillance du système et Zion sera détruite par les machines. L'humanité mourra. La seconde, c'est de rester et de télécharger la mise à jour puis de récupérer 16 femmes et 7 hommes hors du système qui habiteront la nouvelle ville de Zion après l'extermination de l'ancienne. Neo ne cède pas au chantage et il s'envole hors du bâtiment explosif à des vitesses inimaginables. Une balle transperce le cœur de Trinity mais elle ne touche pas le sol. Neo la ramasse et sort la balle en manipulant le code de Matrix. Malgré tout, la blessure est fatale. Le cœur de Trinity cesse de battre. Alors, Neo le prend dans sa main et le redémarre. Les deux émergent de la matrice pour raconter à Morpheus la prophétie qui s'est avérée être un mensonge. Le capitaine ne prend pas très bien la nouvelle et leur dialogue est interrompu par un chasseur qui lance une bombe sur le navire. Pour s'échapper, l'équipage quitte le navire et observe la disposition du fidèle Nebuchadnezzar. Les gens essaient désespérément de s'éloigner à pied des machines volantes qui sont sur leur piste. Puis Neo se fiche soudainement. L'élu étend sa paume, arrêtant les chasseurs. Tout comme il l'a fait avec les balles à l'intérieur de la matrice. Les machines font des étincelles et tombent en morceaux. Et Neo s'évanouit aussi. Le groupe est ramassé par le Hammer. La contre-attaque de Locke a complètement échoué. Quelqu'un a saboté la manœuvre de l'intérieur et tous ses hommes ont été massacrés. Après ça, le Hammer n'a réussi à ramener qu'un seul survivant. Bane, possédé par l'agent Smith. Et couché inconscient sur un canapé à côté de Neo. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires est-ce que tu penses que Neo a fait un choix libre ? Ou est-ce que la matrice le manipule toujours ? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada